Le pompon petit pointu relève le fonds à dessus. Nous la devons à monsieur le maire, bien sûr. Il était en sa main, je ne sais pas, il était venu pour nous parler un peu de son livre. Et je ne sais pas, j'avais une question. Je lui ai demandé s'il hésitait en vrai. Et elle m'a dit non, c'était que le fruit de son imagination. Et ma main, il est là. J'étais à l'école de la Vernouette, dans la classe de Anne Béranger. Et pendant qu'on étudiait le livre, un petit garçon posait la question « Peut-on voir le pompon petit pointu dans le port de sa marie ? » Et je lui ai dit non, qu'il n'était que le fruit de mon imagination. Anne Villiers a écrit un livre qui s'appelle « Pompon le petit pointu ». De ce livre, elle est venue nous voir en nous disant « Voilà, il y a un garçon, un petit garçon qui m'a dit où se trouve Pompon le petit pointu dans le port ? » Et de là, elle nous a mis sur une piste d'un fabricant, de ce petit pointu qui pourrait être le petit pointu de Pompon. Et on a fait l'acquisition. « Je suis très fier parce que ces enfants s'intéressent au patrimoine de salariés. Il y a quelques instants, ils m'ont posé beaucoup de questions sur les pointus. Et j'espère que ce petit pompon, petit pointu, leur donnera le goût de la navigation, notamment la voie latine. » Parce qu'on l'a présenté, il était statique. Mais pour qu'ils vivent, on l'a confié. On vient de faire une convention avec la société nautique afin que ça ne devienne pas la mascotte, mais que ça devienne un peu le porte-parole des pointus. Parce que l'idée, c'est que par la suite, de plus en plus, les enfants prennent le relais des parents, voire des grands-parents sur les pointus. Et donc, c'est de leur donner le goût à cette notion du petit pointu. Très heureuse, d'autant plus que j'ai retrouvé le petit. « Ça fait plaisir. » « Ouais, c'est cool que ça soit réalisé. »